Piaget et Vygotsky, deux grands psychologues en psychologie de développement. Piaget et Vygotsky, regardons et comparons un peu les points communs et les différences. Piaget et Vygotsky sont deux de grandes figures de l'étude de la psychologie évolutive et du développement. Leurs théories ont influencé un grand nombre d'auteurs des plus classiques aux plus modernes. Grâce à eux, nous pouvons comprendre d'un point de vue étendu comment les enfants se développent. Historiquement, les théories de Piaget et Vygotsky ont été catégorisées comme totalement opposées. Mais est-ce réellement le cas ? Nous allons procéder à une évaluation des points communs et différences entre ces deux auteurs. Étudier toutes les données qu'ils ont découvertes nous aidera à avoir une vision plus complète du développement de l'être humain. Avant toute chose, il faut comprendre que Piaget et Vygotsky ont développé leurs théories en étant totalement séparés l'un de l'autre. Tous deux ont vécu à des époques distinctes dans des pays différents. mais même en sachant cela, il est intéressant de voir comment ils sont parvenus à avoir des idées similaires sur le processus de développement. Nous allons essayer de livrer chaque point clé de leur théorie. De cette façon, nous pouvons trouver des traits d'union ou de grandes différences entre elles. Conception générale du développement pour Piaget et Vygotsky Il est important de comparer et évaluer la façon dont chaque auteur explique le développement en général. Dans un premier temps, nous pouvons voir que Piaget et Vygotsky s'éloignent des propositions inéistes et empiristes au moment d'expliquer l'acquisition des connaissances. Tous deux élaborent leur théorie d'un point de vue constructiviste. Il est curieux de constater que tous deux partent d'une même conception générale basée sur le constructivisme et l'interactionnisme. Pour eux, les changements produits lors du développement sont principalement qualitatifs. L'individu est catégorisé, mais comme un agent actif qui agit dans son milieu pour créer une vision particulière, une version particulière de sa réalité. Si nous approfondissons maintenant le sujet, les différences entre deux auteurs deviennent flagrantes. D'abord, la principale source de connaissances vient, pour eux, de facteurs distincts. Pour Piaget, le plus important est l'action individuelle. En revanche, pour Vygotsky, l'essentiel est l'interaction avec l'environnement social. Piaget parle d'un développement nécessaire et universel, comme il dit. Ainsi, le développement est le fruit de réorganisation interne de l'individu, en prenant pour base ses manipulations objectives, sans nécessité d'aider, sans nécessité d'être de la part d'une source externe. Or, pour Vygotsky, le développement est contingent et contextualisé. Il est lié à l'internalisation continue de moyens et ressources cognitivo-culturelles acquis à travers l'interaction avec le contexte social. La distinction entre développement naturel et le développement culturel Un aspect essentiel est que Vlev-Vygotsky fait une distinction entre le développement naturel et le développement culturel. Ce contraste n'est pas envisagé et même rejeté dans la théorie de Piaget. Cette distinction entre Piaget et Vygotsky montre les différences marquées au niveau de leur pensée concernant l'importance de la culture. Une dichotomie créée par Vygotsky nous révèle le caractère dualiste de sa théorie. Celle-ci est basée sur des concepts opposés comme la croissance biologique, maturation et le développement culturel apprentissage. Le point de vue de Piaget, lui, est moniste. Le sujet est le référent unificateur de ce contraste social versus biologique. Unité d'analyse et direction du développement On pourrait croire, à travers ce que nous venons de voir, que Piaget ignorait les aspects sociaux du développement. Or, ce n'est pas le cas. Il interprète ou considère le facteur social d'une manière très différente de celle de Vygotsky. Pour Piaget, l'unité d'analyse est l'individu et le facteur social ne serait qu'une variable qui influe dans les processus de ceux derniers. En revanche, pour Vygotsky, l'unité d'analyse est l'environnement socio-culturel dans lequel l'individu est planché. Pour lui, les aspects individuels seraient les variables qui influe dans le contexte social. Alors, qui a raison ? Qu'elle est l'unité ? Quelle est la variable externe qui influe ? Cette première question manque de sens. En réalité, l'unité d'analyse est le point de référence et, naturellement, il n'a pas de position fixe. C'est comme voir une figure géométrique depuis différents angles. Un cylindre, vu d'un côté, peut ressembler à un carré. Or, si on le regarde d'un autre angle, il ressemble à un cercle. Dans tous les cas, ce cylindre est un cylindre. La plus grande différence se reflète peut-être dans la direction du développement que chacun propose. Pour piager, le développement progresse dans le sens d'une plus grande décentralisation et socialisation. En d'autres termes, l'individu de l'internalisme a une conception sociale de la réalité. Pour Vygotsky, le processus contraire aurait lieu. La connaissance se trouve hors de l'individu de manière sociale. Celui-ci, à travers des processus d'internalisation, transforme le socio-culturel en une chose individuelle. Voilà une petite introduction à la comparaison entre Piaget et Vygotsky. A vous d'approfondir vos réflexions là-dessus et de prendre vos décisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !